Quatre morts, plusieurs milliers de sinistrés, des scènes de désolation, notamment dans le petit village de Saint-Martin de Beaucherville. Depuis 24 heures, la Normandie est véritablement sous le choc. Les orages et les pluies ont causé des dégâts considérables. C'est l'ouest de Rouen qui a été le plus touché. Pierre Didier. Vu du ciel, la couche de boue qui recouvrait ce matin les territoires sinistrés de la Vaux-Pallières et de Saint-Martin de Beaucherville. Le plus marqué par la catastrophe, cet homme qui a tenté, en vain, de sauver une mère et ses deux enfants coincés dans leur voiture. Même pour voir les glaces, c'était par-dessus les glaces. Par contre, je voyais les enfants qui étaient dedans et puis j'en peux rien faire. Apparemment, ils ne respectaient pas rien du tout, je pense pas. Il y avait trop de bruit, alors c'était infernal. La partie s'est ouverte et puis je crois que tous les enfants ont dû partir. La dame était toujours en haut. Elle se maintenait au volant, puis j'essayais de la maintenir. Tout au long de la journée, les habitants de Saint-Martin de Beaucherville ont repris possession de leur village. Voitures retournées, empilées, chaussées effondrées, maisons dévastées, habitants désemparés. Comment je veux me dépêtrer de tout ça ? La procédure de catastrophe naturelle a été enclenchée. Commence alors le bilan des dégâts. Pour beaucoup de familles, ils sont irréparables. On a enlevé la boue et sinon, tout le matériel électrique, machine à laver, congélateur et tout ça, et la voiture aussi. Un millier de personnes ont été directement touchées par les inondations. Parmi elles, quelques dizaines sont légèrement blessées ou tout simplement choquées. Aujourd'hui encore, on évaluait à plus de 20 000 les habitants privés d'eau potable dans la région. Ce soir, en dépit des importants moyens mis en oeuvre, on est encore loin de parler d'un retour à la normale.